Aujourd'hui c'est le jour d'apparition du Seigneur Balaram et le Seigneur Balaram a une très grande importance dans les divertissements du Seigneur puisque il est Krishna est le créateur et Balaram est l'énergie créatrice Krishna prend plaisir et quand il se manifeste dans sa première émanation en tant que Balaram en tant que Balaram il est le Sevaka Bhagavan la forme du Seigneur en tant que serviteur c'est pour ça qu'on considère Balaram comme le principe du Guru Tadva pourquoi ? parce que c'est le Seigneur lui-même qui prend une position de serviteur donc il n'y a pas plus grand serviteur que Balaram puisqu'il est le Seigneur lui-même et en tant que Balaram Krishna Skaviraj Goswami explique qu'il se manifeste en d'innombrables formes les planètes spirituelles les Tadhyas les ustensiles que Krishna a besoin comme ses chaussures comme le parasol comme son lit il se manifeste aussi en tant que beaucoup d'associés du Seigneur à Golok Vrindavan et en tant que il se manifeste aussi en tant que Sankarshan en tant que Sankarshan beaucoup d'associés du Seigneur à Vekuntha sont manifestés en fait il est l'origine de tellement de choses le Seigneur Balaram mais à Vrindavan comme on sait comme tout est recouvert par la douceur alors Balaram est ce qu'on appelle dans une position de Sulit Saka Sulit Saka ce sont des amis de Krishna qui ont mélangé entre eux dans leur rasa de Saka un peu de Vatsalya l'affection parentale et un peu de Dacia parce qu'ils servent Krishna ils protègent toujours Krishna donc ils ont trois races mélangées ensemble et en tant que frère aînée de Krishna parce qu'il apparaît toujours avant Krishna il est son protecteur et Maryashoda tous les jours avant que Krishna parte dans les pâturages elle appelle Balaram et elle lui donne des consignes parce que tous les jours Maryashoda ne veut pas que Krishna parte au pâturage il y a le même divertissement qui revient tout le temps où on assiste à la séparation de Nanda yashoda réunis toutes les mères de Krishna qui se séparent de leurs enfants et bien sûr il y a beaucoup d'arguments qui sont donnés pour que Krishna reste à la maison et donc j'ai déjà raconté ces histoires là donc je ne vais pas les raconter une fois de plus mais quand Krishna a vaincu les arguments de sa mère en expliquant qu'il est né dans une famille de Vaishya donc son devoir c'est de servir les vaches donc elle ne peut pas l'empêcher de faire son devoir en plus c'est son grand plaisir c'est sa grande félicité d'être avec les vaches d'être dans les pâturages avec ses enfants et une mère elle veut toujours le bien de son enfant donc automatiquement Mère Aishoda elle craque elle préfère comment dire s'abstenir de la présence de Krishna pour les autres c'est ça qui est merveilleux Avrindavan par exemple on voit dans ce monde matériel par exemple les échanges entre les hommes et les femmes par exemple les femmes sont jalouses d'autres femmes ils veulent juste avoir le pactole pour eux mais Avrindavan c'est pas du tout l'état d'esprit on est dans l'état d'esprit de partage pourquoi ? parce que on est tellement satisfait qu'on a envie que les autres soient satisfaits pourquoi nous on veut pas partager ? c'est parce qu'on est insatisfaits donc on pense que si l'objet de notre petite satisfaction s'en va on n'aura plus rien vous comprenez ? mais Avrindavan les êtres sont tellement satisfaits de la beauté Krishna Balaram que naturellement ils ont qu'une envie c'est de partager et comme tout le monde veut partager c'est quelque chose d'inconcevable c'est-à-dire que Krishna lui-même se manifeste et Balaram en beaucoup de manifestations beaucoup de personnes pour que tout le monde soit satisfait parce qu'il n'y a pas d'égoïsme et justement à cause de ce don à cause de cet amour tellement pur Krishna et Balaram sont contrôlés un jour puisque on a dit que M. Shodan donnait les instructions à Balaram de bien surveiller son enfant c'est comme le tuteur Balaram et en tant que frère aîné il reprend Krishna et donc ils avaient joué à des jeux ce jour-là et Krishna était dans une humeur un peu trop espiègle pour Balaram donc il l'a repris un peu et Krishna il a mal pris les choses c'est ce qu'on appelle le rasa Krishna a mal pris les choses pourquoi mon frère me reprend on voit quand on reprend un enfant il n'est pas heureux il ne comprend pas pourquoi Krishna n'a pas compris il s'est mis à pleurer et donc quand il est rentré à la maison après l'éparaturage la première chose qu'il a fait il a couru prendre refuge à M. Shodan et il a vraiment pleuré il était malheureux il dit oui mon frère m'a grondé injustement il a fait tout un cinéma pour se venger de Balaram et donc M. Shodan elle a appelé Balaram et d'une manière que ça sonnait différent que d'habitude et elle lui a dit je te donne mon fils je te donne la protection de mon fils de garder mon fils pour qu'il soit protégé qu'il soit heureux et quand il revient il n'a jamais été aussi triste donc M. Shodan a mis une sauce à Balaram gentiment et Balaram il a dit mais comment dire j'ai pas fait spray j'ai pas fait méchamment etc mais bon Krishna a pleuré encore plus pour augmenter la détermination de Yashoda à corriger Balaram et donc finalement Balaram s'est fait reprendre Krishna il a fait un plan pour qu'un aîné supérieur puisse reprendre son frère et quand Krishna Balaram sont sortis qui n'est plus M. Shoda Balaram il lui a dit mais pourquoi t'as fait ça pourquoi tu fais tous ces arrangements pour que je me fasse gronder par ma et Balaram et Balaram il lui a dit mais c'est pour ton bien que je fais ça c'est pas pour ton mal quand même je fais mon devoir en tant que frère aîné tu devrais comprendre ça alors Krishna il a dit d'accord je ne recommencerai pas mais en fait Krishna recommence parce que le mensonge existe parce qu'il existe dans le monde transcendental mais dans sa suprême beauté pour que le lilas les divertissements puissent revenir pour que tous puissent les goûter de nouveau d'une façon encore plus merveilleuse c'est pour ça dans le monde transcendental il y a le mensonge par exemple il y a le camp de Chandravali et le camp de Shimatila Dharani et Chandravali elle a ses messagères pour envoyer à Krishna pour attirer Krishna dans son camp et quand les Sakis voient la messagère alors il lui mente et elle lui dit oh Shibir qu'est-ce que tu fais par ici oh non je me balade mais je pensais que tu étais avec Chandravali parce que Krishna est déjà parti de la voir on est tout seul maintenant en fait c'est faux donc plein de choses sont faites des arrangements c'est la nature du monde transcendental la joie le rasa parce que pendant qu'une n'est pas avec Krishna elle goûte la séparation et cette séparation c'est un sentiment d'extrême nectar or le mensonge existe quand Krishna est apparu il y a eu beaucoup de démons parce que Kamchat il voulait il avait cette prophétie qui avait été entendue dans le ciel que le huitième enfant de Devaki tuerait Kamchat et Kamchat il voulait absolument tuer le seigneur suprême Vishnu donc il a envoyé des démons et on voit que dès ses premiers instants Krishna il a tué des démons comme Putana Trinavarka par exemple mais Balaram il n'avait jamais tué de démons jamais pourquoi parce que Balaram il veut donner de la joie à Krishna il ne veut pas prendre la place de Krishna il est le serviteur il veut glorifier Krishna Balaram il ne dérange jamais Krishna par exemple Balaram il a une danse rasa il a ses gopis aussi Krishna a ses gopis aussi Balaram a une danse rasa aussi comme Krishna mais jamais il ne se mélange avec les gopis de Krishna comme jamais les gopis de Krishna se mélangent avec Balaram c'est expliqué quand Balaram il voit même une pierre couleur d'or il change de chemin en pensant que Radharani en fait est dans les environs c'est très harmonieux le monde transcendant il ne peut pas avoir de rasa basa d'incompatibilité de sentiments c'est pour ça que les purs dévots les shudabhakta ils sont très pointilleux dans les sentiments transcendantaux si quelqu'un n'importe qui fait une classe alors ils ne vont pas apprécier il faut que quelqu'un soit qualifié pour parler et donc un jour donc en Krishna Balaram partent de Nandagram avec tous leurs associés il y a des millions millions de vaches comme ça ils vont dans différentes forêts il y a différents pâturages et différentes ambiances sont présentes dans les forêts c'est expliqué que certaines forêts manifestent des saisons il y a six saisons à Vrindavan et quand Radha et Krishna viennent dans une forêt alors la saison d'automne se manifeste et Visma Charitakura explique c'est comme les gopis qui se couvrent pour pas que Krishna les voit donc chaque forêt a une signification très interne et donne des sentiments Radha et Krishna et donc ils ont été à Mahavan et Mahavan après certains jeux par exemple ce jour là ils avaient il y a un jeu qui consiste il y a toujours deux camps l'équipe de Balaram et l'équipe de Krishna et ce jour là ils avaient fait le jeu où ils se portent et ils se poussent donc il y en a un qui se porte et ils se poussent comme ça c'est très extatique parce que le Seigneur est là c'est tellement beau il y a tellement de joie tout c'est en extase les arbres les insectes les oiseaux les pans les biches tout le monde regarde ce spectacle parce que c'est un spectacle extraordinaire et le camp de Balaram dans le camp de Krishna avait perdu donc il y a des gages quand c'est comme ça mais les patres se sentaient fatigués et Vrindavan s'était expliqué que pas loin de la colline Gouverdane dans ces forêts là il y a des endroits où les patres peuvent se reposer c'est des endroits très particuliers parce que l'herbe c'est comme une couche il y a des parfums extraordinaires une ambiance avec des oiseaux c'est tout fait juste pour se sentir bien et donc les patres se reposaient tranquillement et pendant ce temps là il y en a qui massent les pieds de Krishna Balaram qui les éventent les patres s'est expliqué que quand ils ferment leurs yeux etc comme ils pensent à Krishna Balaram ils chantent leur gloire c'est très beau il faut méditer en fait quand on chante sur des choses comme ça de cette manière là notre sentiment d'être autre chose qu'un homme ou une femme va disparaître et le désir pour être dans les sentiments extatiques va se manifester au début c'est pas possible mais si on repense aux histoires et qu'on médite on verra que tous nos problèmes de notre vie seront chassés le seul problème c'est qu'on n'arrive pas à avoir la compagnie de Krishna Balaram et donc quand les patres se reposaient il y avait une forêt pas loin Talavan et Talavan est connue pour avoir des palmiers et il y a des dates et les dates à Brindavan elles ont un parfum une odeur et le vent c'est une personne donc il avait collecté les arômes pour les amener aux patres et quand les patres ont commencé à sentir les arômes ils ont tout de suite été pris par le désir de manger des bons fruits à Talavan mais à Talavan il y avait un terrible démon qui s'appelait Denukasula Denukasula il avait la forme d'un âne et il vivait dans cette forêt avec ses acolytes qui étaient aussi des ânes ils avaient pris des formes d'ânes terribles des vrais démons très très puissants vous allez comprendre à quel point ils étaient puissants et donc les pattes quand même c'était un problème parce que c'était pas possible d'aller à Talavan donc ils ont challengé Balaram ils ont dit mais Balaram c'est pas normal t'as jamais tué de démons toi Balaram lui il a tué plein de démons mais toi t'es soi-disant le frère-iné le protecteur t'as jamais tué un démon en fait t'es fort au jeu mais avec les démons il n'y a plus personne alors Balaram il le prend un peu sur le faux égo il dit non c'est pas vrai moi aussi je peux tuer des démons et en fait tous les pattes ils se sont mis à se moquer de Balaram en disant c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai tu peux pas tuer des démons c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai et Balaram il a serré sa ceinture il est parti au point que même que ils ont tous été obligés de courir pour le rattraper mais quand il arrivait en bordure de la forêt de Tel Havan du la présence de Nakasura il y avait une atmosphère vraiment terrible il y avait des hiboux qui chantaient ouuuu ouuuu non c'est pas ça l'ançon les hiboux qui savaient comment les hiboux ouuuu 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 on dirait quelqu'un qui ronfle et donc Balaram quand il arrivait quand même c'était sombre c'était vraiment lugubre donc il a un petit peu hésité et puis il n'est pas trop si doux ça va te faire reculer un petit peu tout le monde mais quand même Balaram il est rentré pour prouver son courage et il a pris un arbre et il a secoué et là ça fait un bruit parce que tous les fruits ont commencé à tomber et Denukasura il s'est levé un intrus il s'est jeté sur Balaram pour lui mettre une ruade et Balaram l'a pris sur l'arbre et Denukasura donc il a quand même il a tellement été facilement envoyé loin que ça l'a impressionné donc il a regardé les petits pâtres ils avaient 6 ans c'était juste l'époque où il gardait les grandes vaches jusqu'à 5 ans il garde l'évo et après à 6 ans il garde les grandes vaches et là Denukasura il a eu un problème avec Balaram il s'est dit bon je vais plutôt attaquer les petits et puis quand il a commencé vraiment à arriver il s'est dit mais c'est pas possible les vaches elles ont des grands sourires ils sont tout petits personne n'a peur et là Shridam lui a mis un coup de bâton il s'est éclaté et là il n'a rien compris Subha lui a mis un coup de poing il l'a pris raclé sur raclé sur raclé et là il s'est dit mais c'est le monde à l'envers qu'est-ce qu'il se passe je suis Denukasura et là Balaram et là Krishna il l'a pris par les pattes il l'a amené à 13 kilomètres au loin pendant une heure il est resté inconscient Denukasura et là quand il s'est relevé il a pris une forme gigantexe avec 4 cornes il a foncé sur Krishna non il a pris Goverdane c'est pour dire la puissance il a pris la colline Goverdane Denukasura et il l'a jetée sur Krishna c'est inconcevable Krishna il a pris la colline Goverdane il l'a jetée à Denukasura et là à ce moment là c'était comme un match et les pattes étaient là allez Krishna allez Krishna allez Krishna vas-y Kana tu vas gagner et à un moment dans ces échanges là Krishna il dit quand même c'est mon guérirage sacré c'est ma colline Goverdane spéciale on ne peut pas jouer comme ça donc il l'a reposé il lui a dit vas-y Balaram finis-le et là tous les demi-dieux sont arrivés c'était le moment où Balaram allait tuer son premier démon c'était l'ambiance très spéciale et donc quand Denukasura il a chargé et qu'il a voulu donner une ruade à Balaram Balaram l'a pris l'a fait et là Denukasura a quitté son corps et pour être sûr qu'il quitte son corps il y a Sudarshan Chakra qui est arrivé qui a coupé la tête Denukasura et tous les arbres ont commencé à tomber comme des dominos et Sudarshan a même coupé certains arbres en plus et donc les pattes étaient contents parce qu'ils pouvaient commencer à manger des fruits mais là tous les acolytes Denukasura sont arrivés et là Krishna Balaram donc les ont tué donc c'est un divertissement avec Balaram Avrindavan Balaram Doji pourquoi ? parce que ça vient de Dada Dada ça veut dire papa comme une autorité supérieure quelqu'un qui surveille et Dji c'est un terme de révérence pour dire que c'est une personnalité spéciale pour ça Doji le frère aîné du Seigneur on voit dans la Gopina Godiamat il y a le vieux temple Doji qui a été donné à Mshila Bhakti Bouddha Bodhen Goswai Maharaj et on voit en fait Balaram qui est présent dans ce temple un très bel endroit c'est le plus vieux temple de Balaram on invite tout le monde à y aller et donc voilà aujourd'hui c'est l'apparition de Balaram et Balaram c'est notre ami tous on devrait ressentir de la joie dans notre coeur on devrait ressentir de la séparation on devrait vouloir être avec eux jouer avec eux passer tellement un moment merveilleux avec eux on devrait se dire mais qu'est-ce que je fais dans ce monde pourquoi je suis venu dans ce monde on devrait pleurer si ces pleurs ne viennent pas on ne pourra pas développer la bhakti on n'aura pas l'intelligence l'intelligence ne sera pas donnée pour changer il faut les pleurs le jour où on aura envie d'être avec eux alors on progressera on abandonnera ce qui est mauvais pour être avec eux et on acceptera ce qui est positif pour être avec eux il n'y a pas le choix notre processus il est simplement ce n'est pas obtenir la libération ce n'est pas obtenir des biens matériels c'est obtenir la séparation Chutchatana Mahaprabhu quand il est venu dans ce monde il a enseigné la séparation Vipralamba c'est vrai le service dans la séparation c'est pourquoi tous nos acharyas comme Nalotam d'Astakur ont enseigné dans leur champ ces prières de supplication pour obtenir la miséricorde de retourner à Vraje c'est pourquoi s'il vous plaît je ne vais pas faire une longue place aujourd'hui s'il vous plaît essayez profondément de comprendre que votre place n'est pas ici vous avez déjà tout expérimenté il n'y a pas autre chose ici il y a la naissance la maladie la vieillesse et la mort ça c'est sûr et le bonheur comme la vie sexuelle ce sera toujours la même chose mais il y a quelque chose qui est bien supérieur et le Seigneur lui-même quand il vient en tant que Chutchatana Mahaprabhu il vient nous enseigner comment pleurer et le Seigneur Balaram vient en tant que Nityananda pour nous donner cette miséricorde de chanter par exemple hier on a chanté un chant qui explique que Nityananda a ouvert le marché du Saint-Nom c'est expliqué que Chutchatana Mahaprabhu il est venu pour révéler les plus hauts sentiments son intimité son coeur il l'a mis sur la place publique personne ne peut comprendre c'est à dire que même si vous lisez un livre si vous n'avez pas de soukriti vous ne pouvez pas comprendre parce que c'est quelque chose qui ne peut pas être compris d'une manière matérielle avec l'intelligence matérielle mais Nityananda a tellement été miséricordieux parce que personne n'était qualifié à part les purs dévots et c'est vraiment que Mahaprabhu avait donné gardé par un barrage un fort barrage un puissant barrage et c'est expliqué que Nityan a été gardé par un barrage pour que tous les êtres soient inondés donc il a donné la possibilité véritablement à tous à chanter le sang des saints hier Rassamani par exemple elle disait que Chilagudeva Tchaladeva avait donné le saint nom c'est le principe Nityan est ouvert à un marché du saint nom mais il donne le saint nom selon la qualification c'est à dire que le saint nom se révèle selon la qualification et quand on obtient une qualification c'est expliqué c'est comme une somme d'argent on peut revenir acheter à Nityan ça veut dire qu'au début on reçoit l'initiation et on sert le gourou et on a une qualification qui vient une petite et quand le gourou voit qu'on a progressé alors il nous donne une qualification c'est une conception quand on progresse on peut acheter plus c'est ça le marché à ce moment là on devient attentif au champ quand on a reçu plus on va racheter et là on obtient de pouvoir foire la forme du Seigneur quand on obtient ça on va racheter encore et après on peut goûter aux attributs du Seigneur comme on a encore une plus grosse somme d'argent on va en acheter plus et là on obtient de pouvoir voir etc c'est ça c'est ça le principe en fait de la Mésicorde du Nityananda mais la proportion d'autorification il donne parce que pour lui Radhaï Krishna c'est quelque chose de précieux très précieux et il ne va pas révéler à n'importe qui il ne va pas introduire n'importe qui dans la demeure du Seigneur vous comprenez mais il fait tous les arrangements quand même pour qu'on puisse progresser c'est pour ça quand Madhaï a cassé la cruche sur la tête du Seigneur Nityananda quand Chaitanama Prabhu est arrivé avec son Soudachand Chakra prêt à couper la tête de Madhaï Nitaï il a demandé la Mésicorde à Chaitanama Prabhu Seigneur dans cet âge c'est tous tu vas devoir tous les tuer or ton nom c'est pas Tita Paran le Seveur des âmes tu ne peux pas faire ça et là Mahabrabhu dit d'accord alors qu'il te demande pardon et donc Madhaï il était terrifié parce que quand il a vu que le Seigneur venait avec son Soudachand Chakra il était terrifié Jagai déjà lui il avait demandé pardon il n'avait pas même repris son frère et dit pourquoi tu as fait ça il est tellement beau Nitaï mais quand Madhaï a vu ça il a saisi les pieds et Nitaï il a tout de suite pardonné et après c'est expliqué que tous les péchés de Madhaï sont venus dans le corps de Mahabrabhu parce que Mahabrabhu leur a donné la Mésicorde et Mahabrabhu s'est expliqué qu'il est devenu sombre tellement Madhaï avait des péchés c'est ça la Mésicorde de Nityananda c'est pour ça que Narutamda Stakur explique que sans la Mésicorde de Nityananda on ne peut pas atteindre Radhaï Krishna sans la Mésicorde de Balarama ce n'est pas possible c'est important de bien comprendre toutes ces vérités ce n'est pas des fables si on médite dessus notre vie va changer sans ça restera comme des animaux un animal c'est quoi c'est quelqu'un qui ne peut pas comprendre le Rasa si on lui parle des doux sentiments du Seigneur ça ne lui fait rien par contre si on lui parle de la concupiscence ça lui fait une transformation dans son corps donc on doit avoir foi dans ces descriptions méditer dessus et graduellement graduellement notre coeur va changer notre objectif va changer dans notre vie et on ne pourra pas vivre sans le Seigneur suprême on va souffrir moi je vois ce matin j'avais cette méditation parce que je souffrais d'être loin de Krishna je souffrais vraiment j'ai pleuré dans la douche tu vois et je pensais à quelqu'un que je connais qui pleure pour son mari et j'avais les mêmes sentiments mais pour Krishna et je me disais simplement on est la même personne tous les deux sauf que c'est inversé moi je pleure pour Krishna et toi tu pleures pour ton mari et j'ai réalisé à quel point mes maîtres spirituels étaient miséricordieux parce qu'une personne si pécheresse comme moi peut ressentir de la séparation au point que parfois j'ai pris même pour que Krishna me fasse quitter mon corps tellement que c'est difficile mais Bouddèv je me demande de faire un service donc même si c'est tellement difficile parce que dans ce monde personne ne veut développer l'amour personne aime Krishna quand je vois des enfants faire la tête parce qu'ils glorifient Balaram ça me déchire le coeur quand je vois les dévots qui n'ont aucun goût pour écouter des classes ça me déchire le coeur ça me donne juste ça me consomme juste de plus en plus en fait c'est comme un brasier dans mon coeur c'est horrible mais Bouddèv m'a demandé de faire quelque chose donc je continue mais c'est tellement difficile d'être dans ce monde parce que les gens croivent dans un monde qui n'est simplement qu'une réflexion de la réalité c'est comme courir dans un désert et essayer d'attraper un mirage quand vous attrapez votre vision que vous désirez il ne peut pas donner satisfaction qui ici n'a pas désiré un mari désiré des enfants désiré de la richesse désiré une télé désiré ceci et alors une fois que c'est là est-ce que ça a changé votre vie ? non pire ça amène des problèmes c'est pourquoi quand on peut avoir une méditation sur ce monde merveilleux transcendantale même si on n'a même qu'une expérience une foi pure on va pleurer comme Narada Moni quand il a eu ce darshan de Krishna il a pu voir Krishna après avoir eu la miséricorde des sages pendant les 4 mois de Chaturmasya il a pris les restes de leur nourriture et il a été enseigné par eux et il a chanté le mantra qu'il leur avait donné et il a pu voir le Seigneur et quand il a vu le Seigneur naturellement c'était la plus belle chose qu'il a pu voir et quand quelqu'un se darshan de Krishna c'est sur un plan où finalement c'est un plan d'éternité c'est un plan où il ne peut pas avoir de début il ne peut pas avoir de fin c'est la vraie vie c'est la vraie nature de l'âme mais Krishna disparaît Krishna est disparu Narada Muni mais qu'est-ce qui se passe où est cet objet d'amour il a essayé il a essayé il a essayé de faire apparaître mais pas par nous-mêmes faire apparaître Krishna et donc il est tombé dans une dévastation et le Seigneur lui a dit tu ne pourras pas me revoir dans cette vie vous vous rendez compte voir mais Narada Muni avait l'amour de Dieu et le souvenir du Seigneur Suprême donc parfois Krishna vient nous chercher et nous laisse et le dévot pleure et ça ressemble pareil à une femme ou un homme qui pleure pour la femme c'est la même chose sauf que il n'y a pas de félicité c'est la même chose sauf que quand on pleure pour Krishna alors Krishna devient un tien c'est pour ça on doit véritablement être sérieux dans la vie spirituelle avoir foi dans nos maîtres spirituels au début c'est une petite foi parce qu'on on ne connait même pas l'identité du gourou dans le monde transcendant mais Vishwan Hacharik Thakur il dit tout le monde doit passer par là au début on a tous de l'orgueil en pensant qu'on est très avancé Vishwan dit tout le monde ne passe pas c'est normal tout le monde pense qu'on est spécial mais plus on progresse plus on voit tellement de défauts et on est accablé par le fait qu'on pense que jamais on reverra et naturellement en ce jour de Balaram on se dit peut-être un espoir ok Jai Gorangya Jai Gorangya